Yahoo Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une vidéo du coup sur mes achats pour ce mois de février Donc si la suite t'intéresse, continue Donc comme tu auras pu le voir sur la miniature, il n'y a pas des masses de mangas Tout simplement parce que, comme tu as pu le voir sûrement, j'ai reçu quand même pas mal de colis collab Soit avec Myan, soit avec Hot Manga, soit avec Akata Ce qui était prévu, donc du coup je savais très bien que je n'avais pas grand chose à acheter Et aussi, il faut admettre que, étant donné que je vais partir aussi pour Marseille Je savais aussi que je n'allais pas beaucoup acheter Parce que tout simplement, la base, enfin déjà pour le trajet aller et retour, j'ai 6h de train Mais que j'allais lire des mangas en format numérique Donc déjà aussi ça a rétrécissé au niveau de mes achats Et comme tu le sais peut-être, j'essaye de limiter au max les nouveautés, nouvelles séries Tout ça que je fais rentrer dans mes étagères Parce que j'essaye de finir le plus de séries possible pour diminuer ma pile à lire Qui est un peu trop grande Parce que, au total, avec la collection Halloween, je suis à 500 volumes Bien sûr, il y a aussi, je tiens à préciser Je suis une petite aparté, mais c'est pour ceux qui sont récents Mais il faut savoir aussi que, sur les 500, il y en a à chaque fois au moins Bah à chaque titre, il y a au moins le tome 1 souvent que j'ai lu Et par exemple, là je vais te dire, j'ai Tami Shadow, j'ai tome 1, 2 et 3 J'ai lu le tome 1, je vais avoir My Home Hero, j'ai tome 1 à 5 et le tome 7 J'ai lu le tome 1, etc, etc, ou alors j'ai lu les deux premiers tomes J'ai tous les tomes, par exemple, de sortie de moi quand je me réincarne en slime Et j'avais lu jusqu'au tome 7 Donc voilà, sur les 500, il y en a quand même que j'ai lu Pas tout, mais j'essaie du coup de détruire quand même un petit peu cette pile à lire Donc j'ai été quand même assez raisonnable et tu vas pouvoir le constater Donc déjà en tout premier, ça tu le sais déjà, si t'as vu ma vidéo du coup Ouverte de colis Myian plus Hot Manga J'ai acheté donc les deux premiers tomes du manga Succub and Hitman Un manga qui vient de sortir en début d'année chez les éditions Myian Et c'est surtout que comme je vais donc, une fois de plus je le redis Mais sur le stand de Myian, IDP, etc, pour Japan Espo Sud Je voulais le lire pour pouvoir le conseiller si besoin Donc voilà, les deux premiers tomes Et je vais te montrer la qualité de dessin du coup sur le tome 1 En évitant que le tas tombe à chaque fois Donc je vais te montrer vraiment des pages qui sont sur les traits Et voilà, en ce qui concerne du coup Hitman et Succub Donc je vous redis, c'est des éditions du coup Myian et dans la collection Dayton Donc c'est souvent pour les plus grands niveaux de l'âge On continue avec un craquage Mais il est raisonnable Je t'espère pourquoi Nous sommes donc avec Gourmet Détective de Akiko Higashimura Et c'est une mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles déjà en France Donc Princesse Jellyfish que Delcourtong Cam Si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas réimprimé Donc il est stop au niveau commercialisation Mais on a Le Tigre des Neiges, Tokyo Tareba Girl et Très Portrait Très Portrait, j'ai tenté et j'ai fait une vidéo à vie Tokyo Tareba Girl, j'ai lu le tome 1 Et j'ai acheté jusqu'au tome 3 Et Tigre des Neiges, j'ai acheté le tome 1 et je ne suis pas allée plus loin Mais je sais aussi que je peux l'emprunter à la bibliothèque de Bordeaux Ces deux séries, elles y sont, donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas continué au niveau des achats Mais c'est des séries que j'attendais qu'ils se terminent pour tout lire d'un coup Donc voilà, c'est un mangaka où j'ai déjà lu au moins le tome 1 de chacune de ces oeuvres Donc je me suis permis et j'aimerais bien en fait sur mon... Alors peut-être pas dans l'été mais tu vois un truc comme ça Faire une vidéo par titre, déjà lire les deux autres séries qui sont terminées Et voir si je ne peux pas acheter même Princesse Jellyfish en format numérique Sinon je sais qu'il y a eu soit un animé, soit un drama, je ne sais plus trop pour cette série Et donc j'aimerais présenter au moins le tome 1 Parce que je ne sais plus du tout si le nombre de tomes, etc Attends, je te décale ça pour te mettre ici le nombre de tomes au total Mais au moins lire le tome 1 et en présenter et en parler Et faire peut-être aussi un bilan mangaka Ça, ça peut être plutôt cool parce que ça fait une éternité, je n'en ai pas fait Je n'ai pas montré la qualité de dessin mais c'est toujours la même C'est juste que là le format est plus petit que d'habitude Parce que je n'ai pas dit mais par exemple Tigre des Neiges et Tokyo Tarare Bag Girl Un truc comme ça Il est tout simplement chez les éditions Les Arts Noirs Ensuite, petit craquage mais raisonnable J'ai acheté le premier tome de Amour Placebo Donc qui est de Akane Torikai Donc la mangaka qui était présente au festival de la BD Je n'ai pas eu ma dédicace Voilà, parce que je devais revenir le vendredi Je m'étais dit que je prendrais la dédicace le vendredi Très grosse erreur Parce que du coup je n'ai pas pu y aller le vendredi Et donc je n'ai jamais eu ma dédicace de l'auteur Mais ce n'est pas grave Donc pareil, c'est une mangaka où j'ai tenté toutes ces oeuvres Je t'offrirai une vidéo avec mon avis sur ce titre-là Plus les deux autres oeuvres de l'auteur que je n'ai pas encore présentées Qui est Saturn Run et sans... Enfin, je te mets les images à côté de moi Mais toujours à titre, je t'en parle Lors d'une vidéo totalement dédiée à cette mangaka Ensuite, on continue avec un achat Qui est un complétage de série Parce que j'ai déjà lu les deux premiers tomes C'est Berserk of Glutony Donc je pense que là, tu as compris Que si j'achète le tome 3 Et j'ai lu les tomes 1 et 2 C'est que j'apprécie la série Je ne t'en dis pas plus du niveau auquel j'apprécie cette série Mais juste, je te fais bientôt Je ne sais pas quand en fait Un bilan de lecture spécial Mao Alors je ne sais pas quand Tout simplement parce qu'il y a deux titres de Mao que j'ai lus Et que j'ai présentés déjà dans la vidéo Mais je dois lire un titre des éditions Mao Et en fait, je n'arrive pas à me motiver à le lire Donc ça arrive prochainement Soit en mars, soit en avril On va donc bientôt terminer cette vidéo Parce que j'ai deux collecteurs à te présenter J'ai craqué pour le collector de Oshinoko Alors à l'arrière, on a illustration book Donc là, on est sur le volume normal Et juste à l'arrière, on a sous plastique Un illustration book Donc un petit art book Et je trouvais ça plutôt sympa J'ai surkiffé les deux premiers tomes Donc je continue d'acheter comme ça Quand il y a surtout les collecteurs Pour être sûre de ne pas les louper De ne pas regretter Et pareil, j'ai acheté le tome 10 De les carnets d'apothicaires En format collector Pour avoir donc du coup la toile Et le tome 10 qui est ici Alors par contre, je fais juste une parenthèse Il y a eu au moins trois abonnés Qui m'ont envoyé un message Par rapport à ce collector Juste parce que c'était une toile Et que je fais des toiles de manga Voilà, cette toile Et ceci là-bas Ça n'a strictement rien à voir C'est pas parce que ce sont des toiles Que forcément je vais acheter Les gars, à un moment donné Faut réfléchir à ce genre de détails C'est pas parce que je fais des toiles de manga Que je veux forcément avoir une toile D'un manga alors que ça n'a rien à voir Tu vois, c'est juste une illustration Et c'est tout Voilà, donc bref, toujours été Je suis très contente J'ai acheté quand même le collector J'avais surkiffé la série Je sais pas si je suis à jour Parce que j'ai... Non, il me manque le tome 6 Et là j'ai le tome 7 Mais j'ai pas la suite Et j'ai acheté donc le tome 10 Donc j'ai des trous C'est un truc que je n'aime pas spécialement Mais je compèterai prochainement Voilà, il n'y a pas de soucis là-dessus Je suis très contente déjà d'avoir eu tout ça Cette petite vidéo achat Donc du coup pour ce mois de février Est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Quels sont toi tes derniers craquages en manga Quels sont tes derniers coups de cœur aussi Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Deux précédentes vidéos ici Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Et mon compte Twitch Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye !